Salut les amis, c'est Amethyst et on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième session sur Browser's A Tale of Two Sons. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je suis assez impatient de m'y mettre, alors je ne vais pas vous faire de blablabla inutile. Hop, continuez, et c'est parti. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que ça a sauvé exactement la dernière fois. Bon, ben voilà, génial. Alors je me remets vite fait dans le bain. Donc la gauche le grand frère, la droite le petit, action du petit, action, bon, toujours aussi débile. Et donc, on y va. Alors, qui doit aller où ? That is a great question. Hop, toi tu vas aller là, et toi tu vas tomber comme un gros con. Ah, je pense que j'ai saisi le... Bon, apparemment ils font le même poids, hein, parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de grosses différences. Ah mais c'est marrant ça quand même, hein. Et elle est solide cette corde, hein, faut croire. Alors, là je vais peut-être y aller en yuuuuh, ou-ou-pleu, hop, pfff, ah c'est vraiment chouette. Ah, putain. Euh... Yuuuuh... Non, non, ça va pas le faire ça. Ah, ou peut-être que... Peut-être que j'ai un nombre infini de... De conneries que je peux faire en baladant le... Hop ! Non. Putain, c'est quand même... Moi j'aimerais un peu me retrouver dans une situation pareille. Ah ! Je vais arriver le premier ! Hop ! Alors... Alors, 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 qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ou peut-être faut juste qu'on grimpe là-dessus ? Non, merde, je me suis plantée ! Grand frère ! Bon ! J'espère que je me plante pas en allant là. Bon, le chemin m'a l'air assez linéaire, quand même. Et hop, tout s'en cœur. Euh... Alors, ça doit être de ce côté-là, je pense. Putain, c'est stressant, quand même, d'être au-dessus du vide, comme ça. Hum, ça a l'air marrant, toutes les statues. En fait, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais à l'endroit. Quand on le voit de loin avec la longue vue... Alors... Euh... La gauche... Pour lui. Non mais arrête de bouger, toi. Oh putain. Ah non, mais me faites pas des coups de pute, non plus. Putain. Ça, ça te... C'est vraiment une histoire de bien te mettre la pression. Je sais pas si c'est juste quand je décide de... Oh. Ok. Donc, comme j'aime bien le dire, je sais pas comment on fera sur le chemin du retour. Tous nos chemins se pètent la gueule. Je sais pas du tout où est-ce que... Moi, je veux rencontrer l'architecte de cet endroit, quoi. Ça va être trop drôle. Bon, attends, avant... Non, non, non. Y'a rien par là. Oh là là. Décidément. C'est vraiment du travail d'équipe, là. C'est moi où j'entends une espèce de gros piaf géant. Du genre ptérodactyle. Tu me diras, après les ogres, c'est tout à fait possible qu'il y ait des... Ptérodactyle ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Est-ce que ça va se péter la gueule, ou... Oh putain. Non, 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 mais oh... Putain. Le grand frère qui est coincé. De l'autre côté, quoi. Là où c'est le moins safe. Ça va, il n'est pas si lourd que ça, quand même. Pas au point de faire tomber toutes ses planches. Bon, le petit, là, tu te dépêches ? Oui, mon frère. Alors, non. On ne peut pas aller par là, évidemment. Parce qu'on préfère grimper sur de la pierre que grimper sur du bois. Oh mon dieu. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ce cri. Est-ce qu'ils sont en train de torturer des... Non ! On va bientôt le savoir, je pense. Ou alors c'est juste le vent. Ça, c'est ce qu'on se dit pour se rassurer. Mais non, garde la corde ! C'est un bon moyen de... ... de ne pas se perdre. Oto, ça veut dire attend. Non, je ne sais pas. J'essaie de décrypter. Il dit souvent ata. Ça doit vouloir dire par là. Moi, j'étais pas loin. Ça a l'air tout mignon. Par contre, c'est un géant qui vit là ou quoi ? Tu me diras, vu la taille de la tour. Oui, effectivement. Ça doit être un géant. Bonjour ! Eh oh ! C'est con, cette loupe, elle ne nous agrandit pas. Eh, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ? Oh, qu'est-ce qu'on est beaux ! Bref. Oh, il y a du sang ! C'est genre, vas-y petit frère, fais tout le boulot. Parce que c'est ton rôle. Oh, ça a l'air beau. C'est bien fait, comme croquis. Non mais, je veux juste que tu passes de l'autre côté. Tu peux pas ? Allez, passe dans les mailles du filet. On va voir, attends. Ça se trouve, en fait, c'est lui qui doit le faire parce que le petit... Non. Et comme d'hab, je me retrouve dans une pute en impasse. Moi, à la place du piaf, je t'y prie un peu, quand même. Ah, peut-être que... Vas-y, je te fais... Non mais, il ne faut pas te faire la courte échelle, là. Vous regardez pendant trois plombs ce magnifique dessin. Avant de se dire peut-être qu'on devrait agir. Ah bah voilà ! Depuis tout à l'heure, j'essaie de te faire passer là, du con. Et toi, tu préférais regarder des dessins de piaf, là, au lieu d'aider ton ami ? Enfin, ton futur ami. Bref. Allez, petit frère, dépêche. On ne sait pas quand est-ce que ce géant va revenir. Ah, oui, ok. Vas-y, oh. Hop. Et hop, on fait des tractions. C'est trop la classe. Et bizarrement, la... La cage ne se referme pas. Oh là là, il a l'air bien abîmé, quand même. J'arrive pas à déterminer, en fait, s'il était comme ça à la naissance ou si, en fait, c'est parce qu'il a subi des expériences pour le transformer en chimère. En tout cas, il a de la force pour quelqu'un d'abîmé. Et eux, ils aiment toujours autant voler. Mais il ne veut pas venir avec nous. On t'appellera... Enfin, j'allais dire Norbert, mais c'est déjà pris, comme non ? Oh non ! Mais vas-y, quoi ? C'est quoi cette injustice de merde ? Comme par hasard, on ramène tout au pair, encore. Voilà, on n'entendait pas grand-chose. Quand ils parlent pas fort, les bonhommes, en fait, on entend pas. Non mais là, je suis pas la plume, regarde, là, en souvenir. Je vais remonter un coup les sons. Euh, alors. Aide et options, paramètres, options audio, et hop. Non mais... Juste un... Mais... Voilà. Parce que j'aime les chiffres ronds. Hop. Enfin, les nombres, les... Enfin, bref, voilà. Les trucs en dizaines. On peut pas lui caresser son aile, hein, petit goût. Ah, bah, j'ai pu récupérer la plume. Non. Euh, je peux pas l'enterrer quelque part, cette plume ? Je sais pas, euh... C'est débile de prendre une plume et de la lâcher après. Moi, je veux faire une tombe. Pour te jeter dedans. Bon, bah, apparemment, je dois faire un truc avec cette plume, si je peux la prendre. Je vais te garder avec moi à tout jamais. Et le grand frat, il peut pas la prendre ? Si, il peut la prendre aussi. En fait, il peut la prendre et puis la jeter, euh... La jeter du haut du pont, tu vois. Et on peut se dire que... Qui est allé rejoindre les étoiles ? Bon, y'a pas d'étoiles, c'est un ciel plein de nuages, mais bon, bref, il est retourné avec les siens. Dans un monde meilleur. C'est sûr que balancer une plume, c'était plus facile. Que de creuser une tombe. Mais bon. Alors. Chaque fois qu'on se fait des amis, on les laisse. Eh, c'est bon, y'a un vautour là-bas. Ça, c'est du putain de géant. Bon, apparemment, y'a une guerre de géant quelque part, parce qu'il faut qu'il se soit pris des flèches de cette taille. Bonjour les vautours. Ça met pas en confiance. Déjà que j'avais peur avec les... Avec les méchants ogres, là. C'était quoi ce bruit ? Ah d'accord. Alors on est comme ça, nous. C'est... C'est un truc de bâtard, quand même. Allez, pousse ton bras, là. Ça se trouve, il est encore vivant, le mec qui souffre le martyre avec son bras. Oh, une grande épée. Je la veux. Laisse-moi prendre cette épée. Et on se coupe pas compte, là. On devrait perdre nos pieds. Magnifique rivière. Oh ! On a pied. On a pied. Hop. Voilà, on n'a plus pied. On a fait quand même du chemin. Euh... La question c'est, est-ce qu'on passe par là ? Ouais, on passe par là. Je crois. On peut pas choper cette branche. Tac. Je pense que du coup, il faut que je la fasse tomber. En m'accrochant dessus, peut-être. Encore. Mais par contre, on a intérêt à se dépêcher parce qu'elle a pas l'air si solide que ça, cette branche. Hop. Alors, alors. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il y a l'air d'y avoir un truc qui bloque... Ouh ! Ah ! Est-ce qu'il faut que je saute et que... J'attrape ça. Ok ! Désolé, mec. En tout cas, si jamais on... Non, c'est pas par là, du coup. Ah oui, non. Faut peut-être plutôt grimper par là. Je sais pas. Ça semblait plus logique, mais... Voilà. Ah bah non, je suis con. Moi, je me suis dit, c'est bon, il faut monter de l'autre côté du rocher. Mais non, il y a tout le corps qui est tombé, pas seulement... Bah alors, alors. Observation. Réflexion. Est-ce que ce n'est pas mes points forts, même. Ça fait toujours plaisir de prendre un bain de sang, comme ça. Bah ouais. On pouvait toujours essayer. Eux, ils ont pas l'air plus gênés que ça de bouger des cadavres, quoi. Il y en a, ils y penseraient deux fois, mais... Mais eux, c'est bon, ça, gêne. Allez, hop. Il y a bien un vautour ou deux qui va pas être content qu'on traîne dans le coin, non ? Parce que je trouve qu'on les entend pas beaucoup se plaindre, mais... Oh, ça, ça va faire une réaction en chaîne. Ah non, ça va juste couper la jambe du mec. Hum... Ah bah quand même, ils ont un air de dégoût. Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop l'impression que ça allait toucher plus que ça. Ah là où le... Moi, je suis pas à la place du petit frère, je serais un peu traumatisée quand même. Hé, un banc ! Cette fois, c'est moi qui y vais. Ouais. Alors, il faut qu'on aille là-bas. Et la plume qu'on voit, c'est la plume de la chimère. Ou est-ce que c'est une plume parmi tant d'autres ? Une plume de vautour. Alors. On va se retrouver avec le même problème. Je me demande quand même ce qu'il s'est passé ici. Oh putain. Ça va le faire là, l'arbalète. Allez, dépêche-toi. Je vais tirer. Bon, ça va être le grand frère. Ah non, ça va être les deux. Ça va pas juste être un seul qui va avoir tout le fun. Ah, ça va aller loin quand même. Bien misé. On m'aime pas, ils sont... Ils ont pas de cœur quand même. Putain, je me demande si on peut aller par là. Oh ! C'est quoi ça ? Toulou, toulou, toulou. Toulou. Le gauche, grand frère, droite, petit frère. Je pense que pendant tout le moment de l'aventure, je vais avoir ce même problème. Elle, tout. Il y a l'air d'y avoir des survivants par là. Des survivants ou au moins quelque chose. On va quand même pas sauter d'ici. Ouais, non. Je me disais aussi. C'est classe quand même, ces filets qui coulent. On dirait limite un rituel sétanique. Oh ! C'est bien ça. Trop classe. On va rester comme ça tout le long. J'aime bien les traces aussi, trop discrètes. Peut-être qu'on va pouvoir se laver dans ce chaudron. Mais à chaque fois qu'ils vont voir un chaudron, ils vont avoir envie de faire la même colonie. Ah bah ça va, on va pouvoir se laver là. Hop. Instantané. Même les vêtements. Moi, je veux la même eau chez moi. Ah oui, c'est bien une espèce de rituel païen. Ah oui, c'est bien une espèce de rituel païen. Et eux, c'est pas des géants. Et moi, j'ai pas mon mot à dire dans l'histoire là. Je sais pas, laisser les faire leur sacrifice, ça se trouve c'est important. C'est pour la survie de l'humanité. Non, c'est pas par là qu'on va. Donc en fait, on ignore vraiment le... Comme on est bâtard. Ah non, ok. On va se foutre dans la merde, en fait. Clairement. Oh putain ! Non mais non, mais les mecs... Putain ! Ça m'a surpris, mais en fait du coup, je peux... On ne peut rien faire. Ah ouais, peut-être que si on se colore... Vas-y, attends. On va se colorer. Mais là. Ah. Non, ça ne marche pas. Je me suis dit peut-être que si on fait semblant d'être... Ah ouais là. C'est quoi cette technique à la con ? Je suis le grand dieu. Et ma part, non se qu'est-ce. Et on ferme derrière nous aussi. Oh, c'était plutôt classe. Deuxi, je vousvolez.